Bonjour, bienvenue. Pour vous expliquer un peu le déroulement de la conférence, je vais déjà faire une petite présentation de nos intervenants. Je vais essayer de ne pas parler trop près du micro également. Je vais faire une présentation globale du sujet et ensuite on va débattre et ensuite à la fin on va se garder 15-20 minutes selon le timing pour des questions. Parce que les étudiants dont on va parler soulèvent souvent pas mal de questions au niveau du public et heureusement. Je commence par présenter nos intervenants. Nous avons en face de moi Christophe Depréterre qui est belge, qui est le directeur général de la Sabam, qui est une société représentante d'artistes en Belgique. Alexandre Kazak qui dirige le bureau français du label électronique britannique Warp et qui est également le co-créateur gérant du label Infine. Marc Foster qui est le patron de Deezer en Grande-Bretagne et en Irlande, qui a mené le lancement de cette plateforme de streaming musical à l'origine française sur le territoire britannique et irlandais. Hawke Götlich qui a une double casquette ici qui représente la plateforme FineTunes qui s'occupe pour résumer, chacun se présentera un peu plus longuement je pense tout à l'heure, mais qui propose aux artistes et aux labels de distribuer leur musique, de créer tout un écosystème qui permet d'exister en ligne, pour résumer, et qui représente aussi des artistes indépendants allemands. Et Bruno Boutleux qui est le directeur général également de la Dami, qui est une société également qui représente des artistes. Pour poser le cadre tout d'abord de cette conférence, à la base cette conférence s'appelle Le Monde après Adopie parce qu'on était censé savoir ce que va devenir cette Adopie, la mission Lescure, donc la mission qui a été confiée à Pierre-Lescure par la ministre de la Culture Aurélie Philippetti il y a quelques mois, aurait dû rendre normalement son rapport mi-avril, puis début mai, et en fin de compte ce sera lundi. Donc nous n'avons pas ce rapport, on ne va pas en débattre de fond en comble parce que tous les sujets dont on va parler sont croisés dans ce rapport, qui n'est pas seulement un rapport qui doit juste décider ce qu'on fait de l'administration Adopie, qui est donc cette haute autorité pour la, en gros, la surveillance du piratage, disons-le, et pour la diffusion des œuvres, la défense de la création. Nous allons débattre de ce que cette Adopie a fait, de ce qu'elle laisse, est-ce qu'elle doit durer, est-ce qu'elle doit, voilà, on va partir là-dessus. Mais au-delà de ça, cette mission Lescure doit redéfinir un petit peu l'état d'esprit qui doit régir le monde de la culture, et notamment de la musique, pour, voilà, une décennie, peut-être plus. C'est-à-dire, est-ce qu'on va réussir à changer d'époque ? Est-ce qu'on laisse l'époque Adopie, c'est-à-dire le monde professionnel de la culture qui court après les utilisateurs de cette culture, les auditeurs, les consommateurs, je n'aime pas trop ce mot, on ne va pas limiter l'usage de la culture à la consommation. Est-ce qu'on leur court après, ou est-ce qu'on essaie de construire quelque chose à partir de ce qu'Internet a changé, a libéré des échanges dans tous les sens, complètement incontrôlables ? Voilà, qu'est-ce qu'on fabrique à partir de cette situation ? Je vais faire un petit, pour terminer cette introduction, je fais un petit résumé de la décennie, des 15 ans même, qui se sont déroulés, parce que je pense que c'est un cadre qui est utile. On va parler pas mal de musique, mais tous ces sujets touchent aussi le cinéma, touchent aussi les livres, mais la musique est vraiment ce qui a été le chamboulé, en tout cas en premier, par le numérique, parce que c'est aussi la matière qui circule le plus facilement sur les réseaux, ça prend moins de place qu'un film, c'est tout bête. En gros, pour vous faire le résumé, au milieu, fin des années 90, le MP3 a tout chamboulé, on pouvait tout d'un coup faire circuler sur des débits qui étaient minimes, donc à l'époque il n'y avait pas les hauts débits, de la musique. Napster est arrivé dans la foulée, Napster c'est un système de peer-to-peer, qui a relié tous les utilisateurs qui le souhaitaient sur Internet et qui ont pu s'échanger de la musique, en oubliant totalement s'ils avaient le droit. De toute façon, tout ça n'était pas une question au début. Ils se sont saisis complètement de cet outil-là pour partager la musique, la pirater, mais aussi la partager. On parlera aussi de la différence entre du piratage et de l'échange, ça fait aussi partie de tous ces débats. Ce Napster a été le début d'une confrontation entre le monde de l'industrie, de la musique et Internet. Il y a eu des procès, Napster a fini par fermer, des équivalents de Napster se sont créés, souvenez-vous de Casa, de LimeWire, de tous ces systèmes-là qui ont également été poursuivis en justice, qui ont fini par fermer, fini par muter, puis sont arrivés avec les bandes passantes qui ont augmenté. Des nouveaux systèmes d'échange qui sont les échanges en téléchargement direct, RapidShare, MediaFire, MegaUpload qui a fini par être fermé à nouveau par la justice, c'était fin 2012, qui a rouvert d'une façon un petit peu différente il y a quelques mois, qui s'appelle Mega désormais. Donc voilà, on a eu toute une décennie de confrontation, et au milieu de ça, Adopi en France a été le bras armé administratif de cette vision-là, en considérant que les échanges sur le pire-to-pire devaient cesser. Et donc on a créé tout un système assez complexe d'amendes, de lettres, de recommandées, pour finir par peut-être, si vraiment vous abusez un petit peu avec le téléchargement, peut-être qu'on va vous envoyer devant le juge, qui peut-être va vous donner une amende, voilà, tout ça est extrêmement, ça prend énormément de temps, au final il y a eu entre 3 et 5 condamnations, s'il y en a 2 qui sont encore en appel, par l'Adopi, et on en est là aujourd'hui. Changement de majorité politique en France, changement de vision qui serait peut-être intervenu également, si la droite était restée, parce que le modèle Adopi n'a, semble-t-il, pas fait ses preuves, on va en débattre. Et voilà où on en est aujourd'hui, et avec quoi la Mission Lescure doit se débattre, pour ce qui est juste de cette question des échanges de culture en ligne. La Mission Lescure est aussi chargée de beaucoup d'autres sujets, qu'on va un peu laisser de côté, notamment la copie privée, mais elle est également en charge de questions de partage de valeurs dans le monde de la musique, parce qu'à côté de tout ça, ont émergé des services de streaming comme Deezer, comme Spotify, comme Netflix sur la vidéo aux Etats-Unis, et Canal Play pour la France, qui est aussi un peu l'équivalent de la VOD de Netflix pour la France pour l'instant. Et nous parlerons également, je pense, du partage de la valeur entre ces grosses entreprises qui ont su fabriquer des nouveaux services et de la valeur avec le numérique, l'Internet, et ce qu'en touchent les artistes, in fine, de cette matière. Est-ce qu'on a un équilibre qui est sain ? Est-ce qu'on a un marché qui est sain ? Ou est-ce qu'il faut encore intervenir, débattre de tout ça ? J'espère que ce n'était pas trop confus, mais c'était pour poser un petit peu ce débat. On va faire un rapide tour de table pour que chacun se présente en une minute, deux minutes, pour clarifier ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je vous ai présenté très succinctement. On va commencer par Christophe. Oui, bonjour. Je suis directeur général de la SABAM, qui est l'équivalent de la SACEM. Donc on jouère les droits des auteurs, des compositeurs et des éditeurs. Et nous considérons bien sûr qu'il y a un énorme déséquilibre qui s'est créé sur Internet. Comme vous le savez, la musique, la consommation de biens culturels n'a jamais été aussi importante que maintenant. Donc la conclusion qu'on a tirée, c'est que cette consommation, cette diffusion, elle n'a pas disparu, elle a simplement déménagé. Et on s'est demandé comment on allait essayer d'appréhender ce déménagement. En 2004, on a lancé une première action qui était un petit peu du genre adopi, mais pas forcément totalement identique, qui visait à obtenir un filtrage de ce qui se passait sur Internet. Et dès qu'on tombait sur une musique qui était transmise de façon illicite, le but était d'obtenir l'interdiction de transmission de cette musique. Donc non pas comme adopi de façon large, le fait de rompre la communication, mais simplement le fait que cette musique ne puisse plus être transmise. Alors on avait gagné en première instance, et puis on s'est retrouvés en cour de justice à Luxembourg après de très nombreuses années de procédures. Et en 2012, la cour de justice a débouté définitivement notre société en disant que ce que nous demandions allait avoir comme conséquence, qu'on violait la vie privée, que c'était un principe qui était supérieur au droit d'auteur, et qu'il fallait totalement oublier cette initiative. Donc après ça, et bien sûr, en sentant comment la mayonnaise allait tourner, on a commencé à réfléchir à d'autres possibilités de rééquilibrer Internet. Et là, on s'est dit que finalement, il y a plusieurs catégories de personnes qui utilisent des œuvres sur Internet. Il y a de la musique, de l'audiovisuel. Ce sont les personnes, un, qui envoient ces œuvres sur Internet, que ce soit des privés ou des professionnels. Ensuite, vous avez les personnes qui les transportent, les opérateurs de téléphonie. Et enfin, vous avez les personnes qui téléchargent, licitement ou pas, ou les personnes qui opèrent du streaming. Alors, ce dernier tronçon, si vous voulez, je n'en parle pas, puisque soit ce sont des relations contractuelles, soit c'est de la copie privée. Les personnes qui injectent de la musique sur Internet, et bien la stratégie qu'on a suivie, c'est de se dire, bon, mais lorsqu'il s'agit de professionnels, on va signer des contrats avec eux. Deezer, YouTube, Spotify, Google, etc. Par contre, lorsqu'il s'agit de personnes qui font ça à titre privé, mais sans que ce soit industriel, on ne va pas leur tomber dessus. On va mettre ça au frigo en attendant une autre action. Et cette autre action que nous avons entamée, elle vise à responsabiliser ceux qui sont les fournisseurs d'accès. Ce sont ceux qui utilisent les œuvres de nos membres. Pourquoi ? Parce qu'elles sont des produits d'appel. Ils les transportent, ils les rendent accessibles au public, ils les communiquent au public. Et nous nous sommes dit, là, nous pensons qu'il y a une exploitation qui est posée. Et ce sont ces personnes-là qui sont les premières responsables de l'exploitation. Voilà, grosso modo, le paysage tel que nous le défendons. Donc, on n'a, nous, jamais été fortement intéressés par Adopi, parce qu'on savait bien que ça allait donner une très mauvaise image. Et connaissant le problème du filtrage, on n'a pas essayé de pousser là-dessus. Mais on pense que si on veut rééquilibrer Internet, quelque chose devrait être fait au niveau des fournisseurs d'accès. Raison pour laquelle, il y a deux ans, nous avons annoncé une action en justice. On a eu quelques bâtons dans les roues, on a double-checké au niveau juridique. Mais maintenant, l'action est partie. Donc, on espère avoir un résultat pour 2014. Bonjour. Alors, moi, je crois que je vais représenter les artistes en tant que producteurs qui, au quotidien, travaillent avec ces artistes. Et tous les jours, on est dans des situations un peu schizophréniques, où d'un côté, on doit défendre une création artistique, l'aider à se développer, surtout quand elle est un peu subtile ou pas évidente. Et en même temps, utiliser le... De fait, on utilise le fantastique outil Internet qui permet justement à des petits producteurs comme je suis d'avoir accès au monde entier. Et en même temps, effectivement, ce même outil peut se transformer parfois en espèce de pire des vampires. Donc, voilà, j'ai une situation... J'ai une position, on va dire, partagée. Pourtant, il y a quelques années, j'ai fini mes études et mon mémoire de fin de l'étude en 92 était sur la dématérialisation du disque. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse et qui me questionne constamment. Je n'ai pas de réponse claire et nette. Voilà, c'est un... En tous les cas, ce qui est clair, c'est que ce qui est excitant en ce moment, c'est ce changement. Au quotidien, c'est parfois très fatigant parce qu'on doit faire des grands écarts. Donc, voilà, Adopi... Ma position est un peu partagée. Je pense que c'est bien qu'il y ait une loi pour expliquer, pour protéger le fait qu'il y a le travail d'un créateur ou pour signaler qu'il y a le travail d'un créateur. Maintenant, la façon dont elle a été mise en œuvre, communiquée, est certainement complètement à côté de la plaque. Bonjour, je m'appelle Marc Foster. Je suis le directeur général de Deezer en Grande-Bretagne, comme Sophie l'a dit tout à l'heure. Alors, c'est quoi le rôle de Deezer ? C'est évidemment une marque que vous connaissez tous ici en France. C'est une grosse marque dans le streaming ici. Mais on est en pleine expansion à travers le monde. Et nous avons, en ce qui concerne le piratage, deux rôles importants à jouer. Le rôle direct de soutenir les initiatives de plusieurs organismes qui essaient d'installer des systèmes comme l'Hadopi en France ou le Copyright Act en Angleterre, par exemple, parmi plein d'autres, avec beaucoup de systèmes différents, d'initiatives différentes, de mesures légaux et autres différents. On les soutient d'un point de vue politique et d'un point de vue commercial aussi. Mais notre rôle indirect, c'est aussi de fournir au public qui commence à comprendre, à travers ces initiatives, un meilleur alternatif au piratage. C'est-à-dire donner l'expérience, donner une expérience utilisateur qui est plus agréable, plus sécurisée, de pouvoir donner aux artistes un environnement légitime et payant, bien sûr, où leur musique peut être distribuée de façon légale. Donc, on a, indirectement et directement, des rôles importants à jouer dans tout ce qui est anti-piratage et les initiatives du gouvernement et autres à travers le monde. Dans certains territoires, et surtout les territoires émergents, les pays émergents, où historiquement, les maisons de disques ne s'attendaient pas à ce qu'ils gagnent de l'argent pour leurs artistes de ces pays-là, par exemple l'Afrique ou le Moyen-Orient ou l'Inde, maintenant, l'émergence des modèles de streaming et la disponibilité de ce genre de modèles légitimes sur, par exemple, le téléphone portable ouvre cet univers à ce que d'autres pays, d'autres producteurs et d'autres artistes puissent gagner de l'argent d'un monde des territoires où il y avait 100% de piratage historiquement. Donc c'est une occasion forte à saisir et en soutenant les initiatives des organismes de l'industrie et du gouvernement et c'est une responsabilité aussi pour nous de fournir une alternative plus attirante et pour les producteurs et les musiciens et pour les consommateurs. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je m'appelle Oka Götlisch et moi, je suis directeur de FITUNES qui, au quotidien, fournit les preuves selon lesquelles cette révolution numérique est bien en voie, mais aussi nous permet de gagner des revenus pour tous les artistes et pour tous les labels que l'on représente. Donc on le fait depuis 10 ans maintenant et lorsque le monde numérique n'était que au Balbi-Simon mais c'est un de mes rôles parce que moi j'avais aussi d'autres rôles et mon deuxième rôle c'est le président. Je suis président en fait d'une association indépendante allemande qui s'appelle VOT donc c'est une association qui représente tous les labels indépendants et non pas seulement les labels indépendants mais aussi les artistes et aussi les producteurs et les éditeurs et du coup en fait j'ai une double vision par rapport à cette loi Adopie et je pense que vous l'avez deviné par vous-même Adopie à mon sens c'est assez étrange en fait d'être ici sur un panel pour parler d'Adopie parce que vous savez que c'est un échec c'est un premier échec alors le fait de parler d'Adopie c'est un échec en soi aussi parce que si la société si je parle de la société je parle de la société politique mais aussi la société civile alors si cette société n'avait pas échoué on ne serait pas là en train de parler d'Adopie parce que évidemment Adopie concerne une seule chose comment est-ce que les artistes comment est-ce que les compositeurs et comment est-ce que les acteurs les différents acteurs peuvent apporter une valeur culturelle et comment est-ce que l'on peut gagner de l'argent sur la base de ces produits culturels et je peux vous dire que la plupart des artistes que l'on représente la plupart de ces artistes gagnent moins de 2000 euros par mois donc évidemment c'est un chiffre que l'on peut étayer c'est un chiffre allemand donc il ne s'agit pas que des têtes d'affiches ou des grands artistes ou des grands labels qui roulent en voiture de luxe non ça c'est une petite poignée donc nous on représente des vraies personnes des artistes qui ont du mal à subvenir à la besoin qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui n'arrivent pas à gagner de l'argent sur ce qu'ils font donc il nous faut trouver un moyen et Adopi c'est une loi symbolique en quelque sorte et c'est une loi qui nous ramène à la discussion et qui nous permet de discuter de ces choses et de parler de la valeur de la créativité donc est-ce qu'il y a une valeur pour la créativité est-ce qu'on accorde une valeur est-ce qu'on donne une valeur à cette créativité elle-même avec cette révolution numérique alors que moi au sein de Funtunes je peux apporter les preuves que l'on peut gagner de l'argent mais de l'autre côté je sais que nous nous utilisons tous Facebook on utilise tous ces outils donc en fait nous apportons une valeur gratuite à ces entreprises qui au bout du compte en fait créent des monopoles ils sont à la tête de déformement du poil donc on a leur rapport de la valeur et c'est qui qui gagne l'argent c'est pas nous c'est Facebook c'est Amazon c'est Apple c'est tous ces poids lourds donc ces grandes entreprises qui gagnent beaucoup d'argent sur notre dos donc où se trouvent les revenus pour les artistes au bout du compte c'est ça la question donc cette discussion d'Hadopi ne concerne pas uniquement Adopi et comment on communique sur Adopi et comment on installe ou introduit Adopi c'est une discussion qui concerne comment est-ce que les artistes peuvent gagner de l'argent avec leur travail je pense que vous allez être sur la même position oui si vous avez besoin de traducteurs il y a encore des casques derrière si besoin oui bonjour je suis Bruno Boutleux je suis directeur général de l'Adami l'Adami c'est une société d'artistes interprètes nous gérons sous forme de gestion collective comme on dit les droits des artistes interprètes en clair lorsque les auteurs qui sont représentés par Christophe ici ont écrit leur chanson il faut bien quelqu'un pour l'interpréter et ces interprètes depuis 20 ou 30 ans maintenant ont également des droits comme les auteurs en ont depuis un peu plus de 250 ans c'est ça voilà et nous les droits que nous gérons pour les artistes interprètes sont des droits qui sont très directement liés aux technologies parfois anciennes et parfois plus récentes ce sont des droits qui sont issus de l'exploitation du travail enregistré des artistes interprètes en radio en télévision pour les droits les technologies plus anciennes mais également au titre de la rémunération pour copie privée vous savez que depuis 25 ans maintenant vous payez vos appareils de copie un petit peu plus cher parce qu'une redevance est perçue sur ces appareils de copie pour le service qu'ils vous apportent et cette redevance elle est reversée à ceux qui vous apportent ce service d'une certaine manière à savoir les auteurs les artistes et les producteurs qui ont permis que ces enregistrements existent tous ces droits que la dame gère sont des droits qui sont assez équitablement partagés avec les autres maillons de la chaîne de la création que sont les auteurs et les producteurs en gros on partage souvent entre nous à 50-50 ou à 3 tiers lorsque nous sommes réunis pour un même droit autour autour d'une même source de revenus entre auteurs producteurs et artistes et curieusement pour reboucler avec le sujet d'aujourd'hui qui est le sujet du numérique dans l'univers digital cet équilibre vole en éclats et par exemple un artiste interprète lorsque sa chanson est téléchargée légalement sur iTunes donc un titre que nous tous en tant que consommateurs nous payons 99 centimes à 1,29 euro et bien sa rémunération elle est de 4 centimes alors je vous rassure tout de suite s'il y a plusieurs artistes ils se partageront les 4 centimes et ça fera par exemple pour un groupe de 4 1 centime chacun mais l'équilibre du partage est celui-là aujourd'hui et tout le combat que nous nous menons dans ce monde digital et bien c'est justement ce combat pour le juste partage un juste partage qu'on a su inventer pour d'autres technologies et qui aujourd'hui ne fonctionne pas dans le monde digital et cette question du partage de la valeur comme on dit souvent voilà elle se pose à deux endroits elle se pose entre les nouveaux entrants que sont ces énormes machines que sont Google Facebook iTunes ou d'autres mais elle se pose aussi entre ce que nous nous appelons les ayants droit et les différents maillons de la chaîne dont je parlais tout à l'heure et puis pour terminer sur la question d'Hadopi j'ai l'impression que l'industrie musicale était sur la plage et elle a vu la vague arriver la vague était très grosse elle avait à sa gauche une planche de surf à sa droite elle avait une pelle et un râteau et elle a finalement préféré choisir la pelle et le râteau et essayer de construire un mur contre la vague alors qu'il aurait probablement mieux valu se saisir de la planche de surf se mettre à l'eau et essayer de surfer sur la vague mais je pense qu'on va y revenir c'est exactement ma première question même est-ce que on est-ce qu'on aurait pu faire avec Napster est-ce que je parle de Napster vraiment comme un exemple qui était ce effectivement cette vague qui était représentée par ce ce service où tout d'un coup n'importe qui pouvait trouver à peu près n'importe quel morceau à n'importe quelle heure du jour et de la nuit des choses pas du tout disponibles dans les magasins quand il y avait encore des magasins parce que le déclin du CD n'a pas non plus été déclenché par Napster il avait déjà commencé avant est-ce que le monde de la musique en n'utilisant pas le mot industrie mais le monde de la musique en intégrant les indépendants en intégrant les plus gros et les moins gros est-ce qu'on aurait pu construire avec le pire-to-pire avec la culture de l'échange à l'époque au début des années 2000 est-ce que c'était quelque chose qui aura été possible je ne sais pas peut-être passer la parole à oui c'est vraiment la mécanique des fluides si vous empêchez l'eau de dévaler la pente en construisant un barrage elle va passer par ailleurs et je trouve l'exemple du surf est très bon je me souviens quand tout ça a commencé beaucoup de gens venaient demander des licences chez nous que nous voulions donner mais très souvent les producteurs fermaient la porte par crainte justement de perdre le contrôle je crois que si des portes n'avaient pas été fermées à ce moment là si des alternatives légales avaient été rendues possibles dix ans plus tôt on ne serait pas dans le pétrin dans lequel on est maintenant Marc oui avec Alex tout à l'heure on parlait de l'époque du début de MP3 moi à l'époque en fait on était tous les deux chez Warner une des majors et moi j'étais un des fondateurs de la division numérique de chez Warner à l'époque et je passais mon temps à essayer de persuader les gens qui menaient la société de ne pas résister à la vague mais de trouver une façon de monétiser comme on dit la nouvelle opportunité de musique numérique pour le bien-être de leurs artistes au lieu de défendre l'ancien modèle d'une chose ronde et plastique qui comprenait à l'époque parce qu'une unité vendue égale une somme d'argent ils comprenaient ça et toute la structure financière des producteurs à l'époque était basée sur ce modèle là ils avaient très peur comme Christophe disait de nouveaux modèles et au lieu de trouver une solution pour le bien-être de leurs artistes ils ont résisté 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 et finalement la vague leur est tombée dessus et en fait l'arrivée de iTunes en 2004 c'était enfin une solution mais en fait ils avaient arrêté déjà deux ou trois ans d'opportunités de pouvoir monétiser la musique numérique pour leurs artistes et c'est pas pour forcément critiquer les majeurs parce qu'ils connaissaient pas quelle allait être la nature de cette nouvelle vague mais c'était une résistance au changement qui a fait qu'on a perdu effectivement une génération d'utilisateurs de consommateurs au piratage ou au non-achat de la musique donc c'est une occasion ratée et maintenant qu'il y a plusieurs modèles qui peuvent coexister je pense que les responsabilités sur les producteurs et les avant-endroits comme on disait d'optimiser le retour sur investissement pour leurs artistes ok ce n'est pas l'échec ce n'est pas en fait l'échec des majeurs dans l'industrie il y avait aussi d'autres grands acteurs qui faisaient de la résistance il y avait aussi des indépendants qui surfaient sur la vague j'aime bien cette image mais maintenant avec la transformaton numérique c'est ça la vague et en prenant la planche de surf en surfant sur cette vague ça amène quelque chose dans le jeu on peut trouver un moyen des moyens pour pouvoir surfer sur la vague il y a beaucoup de majeurs et d'indépendants qui sont maintenant sur la planche de surf on ne doit même plus avoir cette discussion tout le monde est sur la planche de surf mais comment est-ce qu'on peut vraiment au mieux surfer sur la vague c'est ça la question comment on peut compenser comment on peut avoir une bonne expérience pour les utilisateurs comment on peut contribuer la réussite des artistes et il est aussi plus important de voir la transformation numérique comme toutes sortes de transformations qu'il y a dans une société il y a une technologie qui arrive donc bien sûr c'est une grande participation dans un domaine mais pas seulement dans un domaine dans l'industrie musicale mais c'est dans le secteur des industries créatives en général et même avec l'autopartage etc. la mobilité tout ça ça a à voir avec cela et donc ces nouvelles technologies sont perturbatrices et cependant on doit s'arranger et arranger ces technologies en un modèle économique c'est pas grave même si ça prend 10 ans très bien ça prend 10 ans et maintenant on est en train de transformer cela dans un système commercial peut-être que je suis trop optimiste mais moi je suis sûr qu'on va trouver un système d'échange de commerce avec ou sans adopie d'une manière déjà assez pré-établie où on inclut à la fois la perturbation des technologies mais aussi le contenu ces réunions dans les maisons de disques où tout le monde disait on ne bouge pas surtout on ne bouge pas on ne change rien déjà je voudrais juste rappeler quelque chose c'est qu'à ce jour dans le meilleur des cas le digital les revenus digitales représentent 40% voire 40% des revenus donc juste rappeler que dans notre quotidien nous en sommes encore à fabriquer des disques des vinyles des cd c'est de plus en plus une année et que c'est aujourd'hui plus de 60% des revenus du monde de la musique de la musique en France et c'est une vérité c'est vrai que ça fait des années qu'on parle du digital mais pour l'instant les revenus de notre travail au quotidien sont plutôt sur le physique ensuite juste un écho à tout ce que j'entends mais c'est vrai qu'en tant que producteur je reviens encore sur la position schizophrénique c'est à dire que internet offre des outils d'une force inconnue de diffusion mondiale donc par exemple prenons l'exemple de Youtube est-ce que aujourd'hui nous en tant que producteur on peut se passer d'utiliser Youtube même si les revenus de Youtube sont nuls voire inconséquents en tous les cas donc effectivement encore une fois j'aime bien l'image il va falloir il faut qu'on apprenne à surfer mais c'est parfois on ne sait pas très bien dans quel sens aller parce que on peut c'est vrai qu'à l'heure du déjeuner tu vous parlais de labels qui ne sortent que du vinyle par exemple donc c'est bien c'est une belle posture mais est-ce vraiment une posture sur le long terme pour développer un catalogue pour développer le travail d'un artiste j'en doute un petit peu je pense que c'est plus une position luxueuse de gens qui ont déjà d'autres sources de revenus voilà on rejoint ce que plusieurs de vos interventions rejoignent l'une des des questions qui est au coeur d'Adopi est-ce que cette loi en France qui s'appelait quand même la loi qui crée Adopi s'appelait création et internet est-ce qu'au final ça n'a pas eu pour conséquence de créer ou de laisser se créer des monopoles on parlait du monopole d'iTunes sur le téléchargement le téléchargement c'est iTunes c'est dans les 80% du téléchargement en France et même dans le monde c'est dans ce ordre là c'est à dire 80% du téléchargement légal de musique passe par iTunes par Apple c'est assez dingue et par la création de grosses structures même Amazon Google aussi qui prend voilà d'oublier dans cette loi création et internet et dans les démarches d'Adopi son rôle est-ce qu'on n'a pas été oublié le nécessaire équilibre et la nécessaire diversité dans le monde de la musique voilà derrière le côté gendarme nous allons courir après les internautes au final est-ce que derrière on n'a pas oublié le principal c'est-à-dire on a laissé des énormes monopoles se créer qui aujourd'hui sont le qui sont problématiques Bruno effectivement Sophie tu as raison de souligner ce problème-là je ne sais pas si c'est totalement lié à Adopi mais en tout cas ce phénomène qui a été souligné par certains d'entre nous de résistance d'une certaine manière à l'arrivée d'une autre manière de consommer la musique davantage fondée sur le partage que sur un système descendant où un distributeur irriguait le public qui consommait ensuite individuellement oubliant le fait que le public avait ses envies de partage cette situation de résistance a fait que de toute façon ces technologies à partir du moment où elles existent et bien elles se développent contre ou avec nous et elles nous ont finalement été imposées par les plus gros opérateurs du secteur et la résultante de tout ça c'est que finalement on porte atteinte à la diversité économique c'est à dire que là où puisqu'on était en résistance dans les industries musicales on pouvait dire non à une petite initiative locale de téléchargement bien évidemment on n'a pas pu dire non à Apple lorsqu'Apple a créé iTunes à tel point que malgré tout il y a quelque chose de très symbolique et très fort avec l'arrivée d'iTunes c'est que c'est pour la première fois le distributeur qui fixe le prix de la musique ça n'est plus le producteur et donc on se les laissait imposer par ceux auxquels on ne pouvait pas résister qui était à l'époque Apple avec iTunes qui est aujourd'hui Google et d'autres énormes arriveront à un moment ou à un autre et de toute façon c'est arrivé le problème c'est que au passage on a sacrifié la diversité économique or il n'y a pas de diversité artistique s'il n'y a pas de diversité économique la diversité artistique dans la production elle est incarnée par les labels indépendants bien plus que par les majors du disque même si elles produisent énormément de choses le problème n'est pas là mais elles ne le sont que 4 finalement alors que les indépendants sont 3 aujourd'hui ils ne sont plus que 3 c'est vrai bientôt 2 j'ai toujours ce fantasme des 4 majors excuse moi et il n'y a pas de diversité artistique sans diversité économique et on le voit bien aujourd'hui avec la difficulté que peuvent avoir certains opérateurs de diffusion de la musique sur le net que ce soit en streaming ou en téléchargement je pense à Cobus par exemple qui est un magnifique site de téléchargement et de streaming aujourd'hui et dont le modèle économique a du mal à s'imposer parce qu'effectivement ils n'ont pas la taille qui est un site de streaming et téléchargement qui propose donc Cobus c'est une structure française qui propose du streaming et du téléchargement en très haute qualité sonore c'est-à-dire qu'on peut streamer en qualité CD ce qu'on ne peut pas faire sur Deezer ou sur Spotify et on peut télécharger même carrément le Master Studio qui est la meilleure qualité sonore qui ne s'est jamais vendue qui est en gros le son qui sort de la console de mixage et donc jamais à l'époque du vinyle du CD de quoi que ce soit on a vendu une qualité sonore voilà c'est vraiment pour les fans de son et effectivement c'est un modèle mais ils sont encore fragiles me tourne vers Marc est-ce que le streaming est l'une des heures bien sûr Deezer va dire oui mais est-ce que le streaming est le moment de bascule où justement on offre enfin une solution légale légale dans le sens où aussi tout le monde tous les artistes on en débattra vont pouvoir espérons-le s'y retrouver et justement est-ce que c'est le streaming qui est ce changement d'époque et qui dit arrêtons de courir après ce qui se passe sur internet faisons avec Evidemment oui on y croit à fond dans le court terme au moyen terme il va y avoir quatre modèles de consommation de musique qui existent qui coexistent les quatre sont le physique donc le CD en général le vinyle un petit peu mais le CD ça va continuer à exister comme de plus en plus le vinyle mais c'est un niche mais ça représente comme disait Alex encore plus de 50% du marché c'est un marché qui est encore très sain mais ce qui n'est pas vraiment soutenable dans certains pays du monde mais ça continue à exister après il y a le téléchargement qui pique aux Etats-Unis maintenant par exemple et d'habitude dans les autres territoires matures comme en Europe un an plus tard la courbe suit la même direction qu'aux Etats-Unis mais on a le physique le téléchargement le streaming et la radio pour moi les quatre modèles vont coexister dans le court terme au moyen terme mais ce qui se passe dans le monde en général maintenant c'est que les gens il y a beaucoup beaucoup d'évidence sur des recherches des études des marchés qui ont été faites les gens veulent de la musique avec eux la portabilité c'est la chose qui est plus importante donc dans les pays émergents où le smartphone est vraiment le symbole que tout le monde veut dans sa poche c'est là où les gens veulent leur musique et les modèles de streaming permettent justement aux gens d'avoir leur musique avec eux et en ligne et off-line tout le temps donc pour nous évidemment pouvoir s'ouvrir dans 182 territoires à travers le monde surtout dans les pays où non seulement il n'y avait pas de la consommation légale historiquement mais aussi où même la distribution de la musique par des petits producteurs des musiciens qui n'ont pas été signés par les majeurs ou par même des indépendants qui ne pouvaient pas trouver un modèle rentable et pour eux et pour les artistes maintenant ça démocratise le monde de la distribution donc pour nous c'est carrément ça ce qu'on vient de discuter un changement radical dans la distribution et la consommation de la musique le tournoi Christophe peut-être la question est la même est-ce que le streaming est un moment de bascule ? je pense on a d'abord eu le premier moment de bascule qui était Apple iTunes à ce moment là on s'est dit on rentre dans le 21ème siècle de la musique et on notera d'ailleurs que c'est un moment de bascule qui n'a pas été créé par le monde de la musique lui-même mais par un fabricant de matériel parce que iTunes a été créé pour alimenter des iPods et pour vendre des iPods puis des iPods des iPhones mais c'est quand même ça la logique c'est-à-dire l'une des solutions nées au milieu des années 2000 qui a été une solution économique comme qui a été une respiration a été quand même créée par un acteur qui ne vient pas du tout du monde de la musique tout à fait donc c'est un moment de bascule mais on voit que dans les downloads en tout cas Apple est prédominant à plus de 80% du marché en tout cas dans de nombreux pays et puis sans doute que le deuxième moment de bascule maintenant est vraiment le streaming mais pour vous donner un petit exemple de chez vos cousins belges si vous regardez les chiffres de vente de CD 2002 a été l'année summum des ventes où en Belgique on a perçu pour 30 millions d'euros de droits d'auteur il faut savoir qu'on perçoit plus ou moins 1 euro par CD vendu et en 2012 on a terminé on a terminé l'année avec moins de 10 millions de droits d'auteur perçus donc vous avez une chute de 20 millions de CD qui ne sont plus vendus sur une période de 10 ans le streaming dans notre petit pays ne fait encore que quelques centaines de milliers d'euros et le téléchargement en fait 800 000 à 1 million donc on a un chiffre d'affaires online maintenant de 2 millions d'euros plus ou moins alors qu'on vient de vendre de CD de 30 millions donc il y a un basculement mais on ne voit pas encore ce basculement rapporté aux auteurs et aux compositeurs de quoi vivre normalement comme ils ont pu le faire à un certain moment au moment où les CD se vendaient beaucoup mieux donc il y a basculement mais on attend de voir le vrai démarrage économique pour les ayants droit je me tourne vers Ocke est-ce que le streaming ça va marcher sur la longueur parce que c'est aussi donc le streaming c'est aussi un changement d'époque dans le sens où on abandonne l'idée de posséder la musique et au-delà la VOD c'est la même chose on abandonne l'idée de posséder un film un DVD une cassette un vinyle un CD pour finalement louer est-ce que c'est est-ce que c'est pas ça aussi qui sera difficile à faire accepter dans le monde entier est-ce qu'on peut faire accepter ça dans le monde entier est-ce que ou est-ce que c'est ça l'enjeu bon moi je suis sur différentes frontières et je regarde quelles sont les licences numériques qui vont être négociées à l'heure actuelle et à l'avenir et on se dit que de toute façon tout ce qui est lié au nouveau modèle économique est lié plus ou moins au streaming et on peut le voir chez Fight Tunes c'est le cas on inclut différents services de streaming même YouTube même enfin c'est la plus grande jigsbox de musique de toute façon YouTube et en fait ça veut dire que c'est ce sont les plus les deuxièmes plus grands générateurs de revenus à YouTube et iTunes ensemble ça bat tout le monde et donc le streaming bien sûr a un avenir brillant devant lui et l'expliquer aux artistes et aux labels à quel point le système basé sur des unités change vers un système basé sur l'usage c'est beaucoup de travail l'expliquer aussi aux associations du domaine c'est assez difficile aussi mais au moins à un certain moment on peut voir que l'usage à long terme crée beaucoup de revenus et si on combine cela avec différents formats les différents formats qu'on a déjà évoqués et avec une très bonne stratégie d'ailleurs chaque label doit avoir sa propre stratégie donc chaque label peut faire des revenus en utilisant les atouts de différents formats donc du streaming des produits matériels physiques par exemple je dirais que les CD vont disparaître à un certain moment moi je me dis que c'est le vinyle qui va reprendre le dessus et les bons labels créent des produits physiques des vinyles un peu comme maintenant les agriculteurs créent des produits directement sur leur point de vente c'est-à-dire là où ils produisent ils cultivent leurs produits donc ce sont des produits de très haute qualité et le streaming ça c'est le service qui est mobile qui va être partout où les gens peuvent emmener cela sur la plage dans leurs vacances le streaming a vraiment une proposition de valeur ajoutée très importante à ce sujet-là je voudrais aussi dire quelque chose sur Adopi savoir si ça alimente les monopoles je ne crois pas les monopoles étaient déjà là auparavant et je pense que cela a construit des technologies Google a construit des technologies ils l'ont construit d'abord sans aucune licence et les consommateurs utilisent technologie puisque cela facilite leur manière de vivre et ensuite on passe aux créateurs aux détenteurs de licences et ensuite on essaye de faire des négociations c'est comme ça qu'ils ont fait ça veut dire que les monopoles sont déjà là ils utilisent la force des technologies et ensuite ils débattent de comment ça se passe on se dit on ne sait pas si votre contenu est disponible ou pas mais je crois qu'il faut qu'on vous paie quelque chose je crois que rassembler tout cela ça doit arriver au plus tôt dans la chaîne de création moi j'aimerais que des entreprises de technologie considèrent le contenu comme une valeur avant d'entrer sur le marché en se disant en disant avec notre technologie vous pouvez partager tout ce que vous voulez on va agir sur le point du streaming avant qu'on revienne sur la valeur parce que c'est quand même un sujet qui revient depuis le début oui je suis également d'accord moi sur le fait que le streaming à la demande c'est véritablement le point de bascule on est entré avec le streaming à la demande dans ce que Jeremy Rifkin appelle l'âge de l'accès il a fait un bouquin là-dessus il y a quelques années qui est en gros dont la théorie est de dire que finalement la notion de propriété sur des contenus culturels notamment est quelque chose qui a vécu et que somme toute ce qui compte avant tout c'est pas forcément de posséder ces objets culturels mais c'est d'y avoir accès et d'une certaine manière je crois qu'on entre dans une ère où on ne possèdera plus les contenus culturels mais on en sera locataire d'une certaine manière et ça c'est quelque chose qui change totalement la manière d'appréhender ce business et c'est là-dessus que les industries culturelles sont en retard parce qu'elles sont toujours sur un modèle somme toute de vente et elles n'ont pas encore admis nous n'avons pas encore admis l'idée que on était passé de la vente à la location d'une certaine manière avec tout ce que ça induit derrière et on voit bien dans le comportement des générations les plus jeunes dans leur pratique d'accès à la musique aujourd'hui voilà ce qui leur importe c'est d'accéder à la musique il n'y a pas un gamin de 16 ans qui rêve d'avoir une étagère avec 800 cd dessus le problème est plus là c'est beaucoup plus statutaire pour ces générations d'avoir effectivement un appareil qui donne accès plutôt que d'être possesseur de cette musique et puis quand on prend un peu de recul qu'on sort de ce microcosme qu'est le nôtre très européen ou occidental comme on le disait à l'instant qu'on regarde les pays émergents effectivement les générations qui arrivent maintenant et elles vont être importantes en Afrique en 2020 il y aura 350 millions de personnes qui appartiendront à la classe moyenne pour ces générations là posséder de la musique ça n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas d'histoire derrière eux de tout ça et c'est effectivement plus à travers le téléphone portable qui lui est très statutaire qu'on pourra véritablement promotionner et diffuser nos contenus artistiques mais au-delà de la diffusion justement comment on construit une histoire attachée à la musique avec une musique qui n'est que qu'un flux sur laquelle on peut se connecter et comment Alexandre ou Marc sur Deezer ou du côté des producteurs comment on change la façon de parler de la musique de faire parler de la musique de comment on attache du visuel comment on attache du texte comment on attache tout ce qui allait avec sans nostalgie aucune mais tout ce qui allait avec un CD ou un vinyle est-ce qu'on laisse complètement tomber parce qu'on change d'époque et que finalement l'usage et l'accès effacent tout ça et que c'est la musique seule qui parle ou est-ce qu'on réfléchit pour attacher de l'histoire avec la musique moi j'ai une réponse je me souviens à 5-6 ans il y avait des fantasmes de labels purement digitaux et je ne connais pas aujourd'hui de labels purement digital qui existent ou dignes de ce nom il y a des expériences à droite à gauche mais pas de labels qui développent un catalogue sur la durée donc les seuls labels qui ont l'air de développer des catalogues sont des labels qui continuent à faire effectivement utiliser tous les outils tout le panel d'outils c'est à dire de façon stratégique le digital parce que c'est voilà c'est notre quotidien mais aussi du vinyle parce qu'effectivement il y a alors effectivement les gamins de 16 ans ne rêvent plus aux étagères de CD mais je crois qu'ils rêvent encore pour certains en tous les cas à des étagères de vinyle donc voilà et d'autres choses aussi parce que ça passe il y a d'ailleurs des labels qui sont spécialisés là-dedans mais ça passe par finalement aujourd'hui alors peut-être que là je parle pour ma petite échoppe ou celle que je représente mais un label c'est un petit univers donc aujourd'hui il y a de la musique puis il y a d'autres choses autour qui sont commercialisables c'est à dire des applications du web des goodies des t-shirts ne nous comprenons pas la personne qui crée la valeur dans la musique c'est l'artiste c'est la créativité et l'originalité et le concept que l'artiste communique qui ne changera pas ce que nous faisons dans différentes mesures c'est communiquer c'est interpréter cette valeur pour le public et j'ajoute à ce que disait Alex un rôle super important pour nous les maillons de la chaîne c'est de bien communiquer l'expérience autour de la musique pour qu'il y ait une valeur toute arrondie que ça soit un 360 ou un 360 approche la tournée les concerts la marchandise les photos les vidéos qui sont disponibles sur Youtube ou ce qui est très important pour nous et c'est le positionnement de Deezer à travers le monde c'est le rédactionnel c'est que l'on communique on présente on fait engager les artistes avec leur fan potentiel et cette liaison proche entre le producteur et le communicateur bien sûr que ça soit un communicateur qui valorise qui monétise la musique parce que c'est important pour la santé de l'industrie et pour la vie de l'artiste c'est cette liaison là la créativité la production et la communication de la valeur dans la production qui est importante ça n'a pas changé depuis le vinyle depuis le compact disc depuis les MP3 depuis le streaming c'est la même chaîne de valeur mais il faut préserver que ça soit une mesure comme Adopi pour protéger les droits des ayants droits ou nos rôles différents dans la chaîne c'est super important qu'on ne perd pas de vue que la créativité vient de l'artiste et c'est à nous de la défendre une fois qu'on a créé on parlait du streaming on a beaucoup parlé du partage de la valeur économique pour le coup pas de la valeur humaine et artistique le modèle du streaming vous avez l'air tous d'accord pour dire qu'il va durer s'imposer et qu'il va effacer et effectivement on le voit en Scandinavie notamment en Suède où le streaming a dépassé le téléchargement et la courbe du téléchargement est en chute libre pendant que le streaming progresse et le CD est devenu une sorte de niche en Suède parce que le modèle suédois sera le modèle mondial c'est un autre débat mais bref le streaming est visiblement parti pour s'imposer est-ce qu'on est dans le moment et ça sera probablement un enjeu du rapport de l'émission L'Escure lundi pour revenir dessus est-ce qu'on est dans le moment où il faut se poser que le monde de la musique entier se pose autour d'une table en France en Europe dans le monde pour établir des nouvelles règles pour que la valeur économique de ce monde naissant soit partagée de façon saine ce qui n'a jamais été la spécialité du monde de la musique depuis le début je vais passer la parole à Bruno je sais que l'ADEMI est assez engagé là-dessus oui il est temps évidemment nous ne dirons pas le contraire mais malheureusement on se heurte encore à des oppositions très vives notamment de la part des producteurs évidemment sur cette idée d'un nouveau partage comme je l'ai dit tout à l'heure la question du nouveau partage on parlait de New Deal dans le petit texte qui présentait ce débat elle se pose à deux niveaux il y a tous ces nouveaux entrants gros ou petits les fournisseurs d'accès à internet qui ont quand même construit tout leur modèle économique sur un message tronqué où en gros on nous disait pour 29,99€ par mois tous les disques n'importe quel album en 3 secondes et n'importe quel film en 1 minute sans évidemment préciser qu'il devait s'agir d'offres licites donc on a un premier niveau sur la question du partage de la valeur qui est celui-là c'est avec tous ces nouveaux entrants à un moment il faudra qu'ils soient partie intégrante du dispositif filière musicale ou audiovisuelle ou cinématographique et qu'ils aient des responsabilités qu'ils aient des devoirs bien entendu et puis ensuite en interne à notre filière dont les 3 maillons sont les auteurs les artistes et les producteurs et bien que le partage se pose différemment aujourd'hui la réalité je l'ai dit tout à l'heure c'est 4 centimes qui reviennent à l'artiste pour un titre sur iTunes je crois que le droit d'auteur on est à 8% du chiffre d'affaires et donc le reste de ce qui revient à tous les ayants droit comme on les appelle revient au producteur alors ça c'est hérité du schéma du physique en fait à l'époque où il fallait fabriquer des disques les stocker les livrer reprendre les invendus et voilà et à l'époque où il y avait même ce qu'on appelait la casse vinyle c'est à dire qu'entre le moment où le camion partait du stock et où il arrivait au magasin il y avait des albums cassés ce qui valait abattement sur les contrats des artistes de 10% aujourd'hui toutes ces charges ayant disparu oui il faut une redistribution des fruits du digital qui ne peut pas être calqué sur le modèle physique or aujourd'hui c'est le cas les contrats des artistes aboutissent à des rémunérations qui tournent en général autour de 4 à 6% sur le digital en vertu notamment d'abattement du genre qui survivent encore et qui sont totalement délirants en vertu d'abattement du genre l'abattement pour casse vinyle dont je parlais tout à l'heure franchement dans le digital la casse vinyle moi je la vois pas vraiment il peut y avoir des bugs sur les mp3 c'est vrai il m'est arrivé de télécharger des vinyles sur itunes mais ça c'est une autre histoire peut-être passer par là à Christophe pour rester dans les sociétés de gestion oui on pense qu'il faut secouer la boîte que la poussière monte et puis qu'elle redescende on a essayé de discuter avec beaucoup d'intervenants je dirais qu'on a maintenant des accords avec tout ce qui internet service provider donc toutes les sociétés qui vendent de la musique par téléchargement par streaming je crois que maintenant les pratiques sont bien établies mais comme je vous l'ai dit on a essayé aussi de négocier très longtemps avec les fournisseurs d'accès sans arriver à un accord raison pour laquelle on a décidé d'assigner et une fois qu'on aura une décision on pense que la poussière va se reposer et qu'on y verra un petit peu plus clair dans notre paysage mais notre option effectivement c'est qu'il faut sous doute un new deal général là-dedans ok est-ce que en Allemagne aussi c'est un débat sachant qu'en Allemagne par exemple Youtube et les représentants des artistes sont fâchés à mort et qu'il n'y a pas de musique légalement en tout cas sur Youtube on n'est pas du tout au partage de la valeur on en est plutôt à faire exister cette valeur oui vous avez tout à fait raison en Allemagne c'est assez spécifique comme situation et c'est vrai que dans le monde numérique nous sommes peut-être le pays le plus en retard par rapport aux autres pays européens et c'est pas forcément parce que nous n'avons pas d'innovation nous n'avons pas de start-up en Allemagne ou que nous n'avons pas des distributeurs numériques en Allemagne c'est plutôt parce que nous avons une mécanique en Allemagne et en fait on pense qu'on doit représenter les compositeurs et qu'il faut une représentation très forte pour les compositeurs en Europe et c'est leur point de vue et d'un côté évidemment c'est totalement mauvais pour tout ce qui est nouveaux entrants et pour les nouveaux artistes parce que nous ne touchons pas de revenus par exemple sur Youtube mais de l'autre côté je peux tout à fait comprendre qu'il faille une association qui représente les compositeurs et qui essaie de trouver une sorte de solidarité qui en fait s'opère au niveau mondial donc il faut essayer de trouver une solidarité parmi les compositeurs pour que par exemple un morceau de Madonna soit aussi valable qu'un morceau d'un nouvel entrant donc évidemment il faut des associations je comprends tout à fait qu'ils veulent ou ces associations veulent rester fortes mais pour nous sommes le troisième ou le quatrième plus gros marché du monde et c'est vrai que pour nous il est très important de trouver une solution rapidement parce qu'il faut que l'on représente les nouveaux artistes et il faut que l'on puisse rémunérer les nouveaux artistes sur Youtube et pour moi le New Deal dont on parle c'est de manière générale donc en fait c'est un accord sociétal donc un accord où la justice ou les politiques et la société civile trouvent leur compte et où en fait on devrait se mettre autour de la table et tout le monde devrait se dire franchement bon on a tous fait des erreurs par le passé par exemple la société civile il y a des acteurs de la société civile ont téléchargé illégalement ou échangé de la musique illégalement ou illicitement donc évidemment on ne veut pas forcément l'avouer mais c'est le cas tout le monde l'a fait aussi les politiques doivent se regarder le doigt dans les yeux et se dire bon ok on n'a pas trouvé de solution pour expliquer pourquoi et pour expliquer à la société ce que c'est que l'internet et quelles sont les conséquences de cette révolution numérique pour les artistes pour les compositeurs etc et aussi côté judiciaire ou côté justice il faut que l'on adopte des lois et une législation qui pour l'instant ne suffisent pas qui ne s'appliquent pas et qui ne nous permettent pas de rémunérer les artistes et qui ne nous permettent pas réellement de refléter exactement ce qui se passe dans cet air numérique où nous avons les distributeurs où on partage où on remixe où l'on a toute une série de maillons dans les chaînes et où il y a toute une série d'acteurs qui sont concernés et en fait les textes législatifs sont très obsolètes notamment en ce qui concerne les droits d'auteur donc à mon sens aussi le monde de la justice devrait se secouer et devrait essayer de trouver une solution rapidement donc en fait c'est une solution qui est basée sur un triomphe donc un triangle entre ces trois partenaires et on doit tous travailler ensemble pour essayer de trouver une solution et pour essayer de casser ces monopoles parce qu'il existe des monopoles qui sont énormes à l'heure actuelle et à mon sens ces monopoles nous menacent pour l'avenir parce que évidemment c'est là où réside le problème pour toute la chaîne de valeur donc ce sont ces monopoles Est-ce que Deezer déjà combien paye Deezer sur un stream et est-ce que Deezer pourrait payer plus comment tout ça fonctionne pour aussi faire le point Disons que ça varie selon le pays selon le producteur on discute avec les arrière-endroits que ce soit les publishers ou les maisons de disques selon leur part de marché c'est extrêmement compliqué en fait beaucoup trop compliqué et c'est un modèle qui évolue au fur et à mesure il y a deux ans quand on a ouvert Deezer au UK le modèle n'était pas du tout établi hors la France Deezer en France était un gros déjà un gros contributeur à l'industrie de la musique en France mais le modèle n'était pas du tout établi ailleurs donc c'était un processus extrêmement long et compliqué parce que les producteurs les maisons de disques les publiqueurs ils voulaient tous un pourcentage différent extrêmement difficile donc finalement on s'est mis d'accord sur un premier niveau de prix par stream mais c'est emballé avec avec certaines garanties qu'on était obligé de donner à l'époque parce que c'était un risque notamment le bundling d'une appli comme Deezer à l'intérieur d'un modèle comme Orange par exemple ça c'était tout nouveau hors la France donc certains ailleurs endroits avaient très peur que ça bouffe le téléchargement que ça cannibalise le marché donc tout le pricing est en pleine évolution même aujourd'hui donc la prochaine fois où on renégocie les contrats les licences avec tous les ailleurs endroits j'imagine que les prix auraient évolué davantage parce qu'il y a plus de sécurité et plus de rassurance dans le marché maintenant je ne sais pas quel est le bon niveau personne ne sait pour le moment parce que évidemment le price per stream c'est différent que le price per téléchargement c'est de l'ordre de combien c'est pour un streaming pour le dire au public c'est du 0,00 quelque chose c'est ça ? c'est un pourcentage par stream selon le pays je ne peux pas vraiment vous donner une réponse définitive parce que c'est hyper compliqué mais c'est un tout petit peu pour la France par exemple je ne sais pas honnêtement je ne sais pas pour la France et pour la Grande-Bretagne pour la Grande-Bretagne c'est de l'ordre de combien ? encore une fois c'est très compliqué d'abord c'est très confidentiel donc je n'ai même pas le droit de vous le dire mais c'est en pleine évolution donc on essaie de trouver le bon niveau pour que ça soit fair que ça soit juste pour les ayants droit on perd de vue combien les ayants droit payent à leurs artistes d'abord donc on négocie en bonne foi avec les ayants droit selon leurs responsabilités à leurs artistes ok peut-être pour vous aider un petit peu étant donné que moi j'ai vu les chiffres j'ai vu au niveau confidentiel aussi que moi je ne peux pas en parler non plus mais je peux essayer d'expliquer le modèle c'est comme si on avait des différents pourcentages d'un pool donc il y a des abonnés au pool et il est toujours important de savoir combien d'abonnés existent dans tel ou tel pays et quel pays il paie une prime par exemple si on prend en compte des modèles tels que Spotify ou Deezer ces abonnés ou primés changent donc il peut y avoir par exemple un abonné donc il peut y avoir 9 euros à partager ou si vous avez 10 abonnés donc vous avez 90 euros à partager ensuite ces 90 euros sont partagés donc par part donc 50-50 grosso modo donc si c'est 10 euros donc vous avez 100 euros qui est partagé 50-50 et ensuite le nombre de fois qu'on utilise la musique c'est divisé entre les redevances donc Warp par exemple si c'est utilisé une fois et si c'est le seul morceau qui a été utilisé donc il y a 5 euros donc parmi les 10 euros et si parmi les 5 euros 100 morceaux ont été utilisés à ce moment-là donc ces 100 morceaux qui sont couverts par différentes redevances sont divisés par 100 et donc les 5 euros sont divisés par 100 et si vous avez un seul abonné qui à ce moment-là ou si vous avez disons plus d'utilisateurs donc 100 et donc vous avez 50 à partager donc le taux d'usage va changer donc c'est pour cela qu'on n'arrive pas à dire exactement quel est le taux le taux ou la valeur par utilisation donc en fait le modèle est très complexe et il est très difficile de comprendre quel est le taux par stream parce que ça change du jour au jour selon le nombre d'utilisateurs le nombre d'abonnés et ce qui est intéressant par rapport à ce que venait de Dermark et c'est sur ce point que je prends tous les 10 heures et tous les autres au sérieux et je veux croire à ce qu'ils disent c'est que quand on atteint donc un nombre de critiques d'utilisateurs par exemple 20% 20% de la popularité globale au niveau national donc c'est une benchmark donc si on atteint ces taux de consommation importants à ce moment-là donc on peut commencer à renégocier les redéfances pour les relever parce qu'à ce moment-là donc c'est un marché de masse où il y a des connaissances par rapport au modèle économique et à ce moment-là donc on peut renégocier les licences pour les relever donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle tout le monde sait que tout le monde parle de 0,0000 et quelques mais honnêtement il faut arrêter de parler de ces chiffres-là parce que c'est pas du tout ça en fait et ça induit en erreur ou ça assombrit encore plus l'image de cette industrie de la musique et il faut une image beaucoup plus claire pour l'avenir de dire on en parlait au début on a vécu une décennie voire 15 ans de méfiance on a cassé avec Adopi avec beaucoup d'autres lois ailleurs on a cassé je sais pas s'il y avait une confiance c'est pas forcément le bon mot mais en tout cas le lien qu'il pouvait avoir entre un artiste et ses fans on allait acheter un CD etc et puis au moins en achetant un CD même si encore une fois le partage de la valeur était pas brillant non plus à l'époque du CD mais on pouvait considérer que l'artiste in fine s'en tirait là avec le streaming et quand je vous entends c'est difficile de dire aux gens allez sur Deezer allez sur Spotify et puis tout le monde sera satisfait vraiment la sphère musicale entière aujourd'hui c'est difficile Alexandre par exemple est-ce que pour un label c'est intéressant ou est-ce que c'est un moyen de diffuser de la musique et de faire de la promotion en gros le streaming aujourd'hui comme Youtube question difficile ce que je peux dire c'est qu'aujourd'hui je pense que je crois que Deezer représente environ 8% des revenus digitaux nos revenus digitaux il y a un aspect où j'ai aucune certitude mais je pense que Deezer est peut-être l'un des meilleurs outils contre les liens pirates voilà c'est une possibilité non négligeable à considérer en tous les cas puisqu'en fait notre métier quand il s'agit de développer un artiste c'est donc de créer pour utiliser le jargon du monde de la musique du buzz et en fait quand on crée du buzz on crée du désir et quand on crée du désir on crée souvent des petits pirates et donc je ne veux pas faire la promo de Deezer mais mais il y a une option non négligeable que voilà le fait de pouvoir partager de façon légale en streaming la musique via des services comme Deezer soit l'un des meilleurs une façon en tous les cas de de contrer un piratage irraisonné on va dire Christophe je crois que le premier combat se déroule bien et c'est de ramener le public vers des sites licites et payants qui permettent aux auteurs aux compositeurs aux artistes interprètes aux producteurs aux éditeurs de vivre mais il faudra clarifier ces histoires de revenus oui mais le premier combat c'est vraiment de faire en sorte que la consommation redevienne licite et ça je pense que les sites comme Deezer ou d'autres le permettent une fois que les habitudes sont revenues et qu'on aura rattrapé cette génération perdue qui a perdu l'habitude de payer pour la consommation de musique ou de films on pourra alors je pense se mettre autour de la table pour revoir l'entièreté de l'équilibre mais ce que je voudrais vous dire aussi c'est qu'il me semble très important d'avoir des opérateurs européens et c'est fantastique d'avoir Deezer et ça vient d'en avoir d'autres parce qu'il y a une diversité culturelle qu'on a en Europe et qu'on n'a pas forcément aux Etats-Unis et si on veut respecter cette diversité culturelle si on veut que des répertoires un peu moins connus ou un peu plus de niches soient utilisées soient connues par le public il est très important d'avoir des opérateurs européens donc il faut vraiment essayer de collaborer je voudrais ouvrir un dernier volet avant de refermer ce débat puis de passer la parole au public est-ce que maintenant qu'on a tout ça la vraie révolution ou la révolution suivante ça va être on a un peu abordé ça en filigrane est-ce que ça va être l'internationalisation de ce marché c'est-à-dire on va passer d'un monde de la musique qui existait en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord en Australie au Japon à un monde où le Mexique le Brésil l'Inde la Chine l'Afrique du Sud le Kenya vont devenir les grands marchés et surtout vont devenir des marchés dans les dix prochaines années oui nous on est en pleine croissance vous êtes présents à peu près dans tous ces pays dix heures aujourd'hui nous on est en pleine expansion à travers le monde on est dans 182 territoires maintenant et on voit on voit deux choses premièrement que les gens ils savent que la musique gratuite c'est pas normal ils savent que les artistes doivent être rémunérés pour leur travail pour leur musique et il y a une énorme fin pour la musique légitime à travers le monde par exemple on vient d'ouvrir au Brésil notre service gratuit quand je dis gratuit je veux dire soutenu par la publicité donc c'est quand même de l'argent qui est généré par la vente de la pub pour amener aux gens la musique légitime et un énorme appétit un énorme appétit pour la musique légitime au Brésil et c'est pareil dans les pays émergents dont on parlait tout à l'heure qu'une fois que la personne a investi dans son téléphone portable il y a un énorme appétit pour consommer la musique légitime que ça soit bundlé dans son tarif mensuel en Afrique ou en Moyen-Orient ou que ça soit soutenu par la pub ou que ça soit payant en abonnement les gens savent donc pour revenir à un autre sujet d'origine l'adopie ou d'autres projets comme l'adopie dans d'autres territoires au monde on a une phrase en anglais qui dit il faut donner aux gens la baguette et la carotte c'est à dire la grosse baguette pour dire si vous prenez la musique illégitime on va en un des mesures pour vous punir en même temps on vous offre un meilleur alternatif et à travers le monde et encore une fois dans les pays émergents ou dans les pays comme l'Amérique latine l'Asie du sud-est etc où l'accès à la musique est super important l'accès pour un prix qui est soutenable est très important le potentiel est gigantesque Bruno sur ce point de l'internationalisation en tout cas de l'ouverture de marchés qui auparavant on parlait du Brésil Brésil ou l'Inde il y a toujours énormément de musique mais la musique s'échangeait de façon disons libre et économiquement ça n'a jamais été des pays qui faisaient partie du tableau on le voit le streaming aide aussi à ça nous étudions d'aussi près que possible les relevés de royalties des artistes lorsqu'ils veulent bien nous les communiquer pour étudier un petit peu ces questions de rémunération j'ai dit tout à l'heure qu'elles étaient faibles mais pour le coup ce n'est pas la faute des opérateurs comme Deezer qui au final apportent beaucoup à la filière musicale il ne faut pas oublier que je n'ai plus les chiffres en tête mais j'avais entendu que Deezer a rapporté 30 à 40 millions d'euros à la filière musicale l'an passé ce qui est quand même beaucoup d'argent après ça se traduit mal en termes de rémunération d'artistes mais c'est autre chose et donc sur ces relevés de diffusion que nous communiquent les artistes alors grande surprise souvent ils découvrent qu'ils ont du public en Russie en Argentine au Brésil en Chine pas encore parce que malheureusement les moyens ne sont pas là mais partout il y a notamment aussi de ce qu'on appelle la gestion collective c'est à dire des sociétés comme les nôtres qui sont à peu près organisées pour collecter et redistribuer les droits parfois on a d'assez bonnes surprises et on voit très bien qu'en ce moment et ça c'est la toile qui aide à ça la diffusion des artistes elle échappe aux médias traditionnels effectivement on est plus sur quelque chose qui s'infiltre de partout et il y a parfois finalement de très bonnes surprises sur la diffusion des artistes et également sur la consommation dans nos pays d'artistes si on peut parler de consommation d'artistes de répertoires et de pays qu'on ne soupçonnait pas forcément donc oui tout ça est évidemment en train de s'internationaliser ces pays émergents sont des pays qui commencent à avoir des pouvoirs d'achat et il y a un gros enjeu sur l'offre légale c'est clair Christophe oui je pense que de plus en plus on va s'internationaliser et qu'on dispose maintenant de tous les instruments tout est fantastique si je peux ajouter une chose pour les artistes ça veut dire aussi ce que nous on appelle maintenant des nano-paiements c'est à dire que les revenus de l'artiste aujourd'hui sont collectés au niveau mondial mais c'est des tout petits paiements qu'il faut aller collecter partout et c'est pour ça que évidemment je ne dirais pas le contraire que la vertu de la gestion collective c'est à dire des sociétés auxquelles les artistes adhèrent pour qu'elles les représentent dans tous les pays et quelque chose d'extrêmement important et parfaitement adapté à cette espèce d'éclatement des sources de revenus des artistes ce qui me ce qui m'étonne dans tout ça c'est que finalement pour reboucler sur Adopi encore c'est qu'en fin de compte tout ça est né enfin Marc parlait de la baguette est-ce qu'Adopi a servi toute cette transformation complètement dingue ou est-ce qu'Adopi n'a pas été une conséquence un peu annexe et à un moment je dirais où politiquement il fallait taper du point sur la table et mettre quand même 10 millions d'euros parce que le fonctionnement d'Adopi c'est entre 10 et 12 millions d'euros par an ça ne coûte pas rien plus ce que ça coûte au label qui finance aussi la surveillance sur le pire-to-pire est-ce que c'était un mouvement politique ou est-ce que ça a été est-ce que ça a aidé pousser déclencher aussi une prise de conscience et un débat public et au moins on en tirera au moins ça ok puis Marc désolé je dois être assez cynique par rapport à Adopi parce que ces 10 à 12 millions dont vous avez parlé pour faire fonctionner cette loi en France évidemment ces 10 à 12 millions on peut être très critique par rapport à ces sommes d'argent bon c'est peut-être un dixième de l'argent du lobbying dépensé par Google sur toutes les affaires de lobbying politique dans différentes sphères politiques à travers le monde et ces coûts de lobbying Google les dépensent et ces coûts sont dépensés en un seul sens en fait et ce sens dont je vous parle c'est nous nous voulons avoir le monopole nous nous voulons avoir nos orientations imposées sur tout le marché et nous on veut que ces orientations régissent le marché en fait ce contenu c'est celui qu'on doit mettre dans notre engrenage pour que notre machine fonctionne et on ne veut pas forcément payer la valeur de cette huile on veut payer beaucoup moins que sa vraie valeur donc d'un côté moi je suis ravi qu'il y ait un pays en Europe qui a dit nous on dépense une certaine somme d'argent pour mettre en oeuvre un système qui sans aucun doute n'est pas forcément formidable n'est pas génial mais néanmoins c'est un processus de sensibilisation pour la société parce que cette loi permet à la société civile de voir qu'il n'existe pas le bien une valeur derrière ces oeuvres créatives il ne s'agit pas simplement de la musique évidemment la musique a fait des erreurs mais il s'agit aussi de la musique du monde littéraire aussi le monde cinématographique donc en fait les oeuvres créatives de manière générale et à mon sens ce sont les artistes au moins qui et les doigts d'auteur bon c'est vrai que nous avons un système qui est bien établi en termes de doigts d'auteur pour l'instant moi je ne juge quoi pas forcément mais néanmoins ces doigts d'auteur existent et ce sont des doigts qui s'affairent à la création aux doigts des créateurs donc sans ces doigts d'auteur personne personne ne pourrait gagner de l'argent et personne ne pourrait en tirer des revenus même s'il le voulait et ce qui est plus important encore c'est que les artistes devraient décider par eux-mêmes s'ils veulent ou pas diffuser de la musique gratuitement si les artistes veulent bien diffuser de la musique gratuitement ils peuvent le faire donc ils ont toutes les opportunités pour le faire donc ils peuvent par exemple créer une plateforme sur internet pour diffuser leur musique donc il y a tout ce qui existe déjà donc il n'y a aucun doute que c'est possible mais si les artistes ne veulent pas le faire à ce moment-là les artistes devraient avoir le doigt de ne pas permettre l'utilisation de leur oeuvre sans redevance donc c'est pour cela qu'au niveau politique parce que moi je suis président du VOT ou je suis président du conseil Merden il faut que l'on fasse des gestes symboliques il faut que l'on adopte une posture symbolique et politique il faut sensibiliser le public et il faut sensibiliser la société civile mais de l'autre côté moi je suis un enfant de la révolution numérique donc je suis dans le monde numérique depuis plus de 10 ans et j'adore les outils qui nous permettent de gagner de l'argent sur internet et sur la base de toutes ces choses était un moment nécessaire parce qu'il n'y a pas qu'en France il y a deux pieds en France mais il y a aussi eu des procès en Grande-Bretagne en Allemagne aux Etats-Unis en Grande-Bretagne on est très en retard par rapport à ce genre d'initiative on a passé une loi en 2010 mais on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des actions de fait parce que c'est trop flou et tout ça avant 2015 elle sera obsolète effectivement oui donc c'est très frustrant pour l'industrie au UK en ce qui concerne l'ADOP pour revenir à la question de base tout dépend quels étaient les objectifs de base de l'ADOP si c'était la pédagogie moi je dirais que par rapport aux chiffres ils ont envoyé 600 000 premiers avertissements 54 000 deuxièmes avertissements et 305 troisième notification de procès ou quelque chose comme ça donc si ça veut dire qu'il y a une chute de nombre de personnes qui téléchargent ou qui upload la musique illégalement ça a l'air d'avoir réussi ou alors ils sont allés voir ailleurs c'est possible ils ont fait différemment c'est possible si c'est une question de est-ce que ça vaut 12 millions d'euros par an c'est aux politiciens de répondre à ça mais si l'objectif était aussi j'imagine que oui de stimuler l'économie légitime dans la musique il faut regarder les chiffres d'augmentation de téléchargement légitime chez iTunes d'abonnés chez Deezer et autres j'imagine qu'il y a eu un effet positif par rapport aux mesures qui ont été mises en place la question politique et économique directement liées au gouvernement c'est aux politiciens de décider mais par rapport à la pédagogie et un effet positif sur le marché je dirais qu'au moins c'est une mesure concrète qui a été mise en place et vous êtes bien en avance par rapport à la majorité de pays même en Europe est-ce qu'on referme est-ce qu'on passe plutôt aux questions du public je ne sais pas s'il y a des questions je peux faire tourner un micro une question là-bas une question au fond je ne sais pas si on a un micro à faire passer le mien je me lève bonjour Eric Petroteau je suis musicien et je suis président d'une fédération française de l'appel indépendant qui s'appelle CD1D et qui regroupe 343 artisans donc petite structure effectivement qui représente enfin oeuvre pour le maintien de la diversité surtout des structures françaises en fait j'ai trouvé le débat très intéressant j'aimerais juste alors pas prendre la parole trop longtemps mais dire quelques mots sur Adopi et puis on a essayé d'entendre parler de rémunération et j'entends que c'est très compliqué parce qu'il y a des deals avec des agrégateurs donc avec des distributeurs numériques et que effectivement en fonction des tailles des structures on n'est pas payé pareil j'aimerais quand même étaler quelques chiffres pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle le maintien de la diversité à une échelle artisanale on peut le mesurer c'est une moyenne c'est 20 000 euros c'est-à-dire pour avoir un cadre respecter le cadre légal de la convention collective payer les gens pour leur métier et du coup renouveler la diversité c'est 20 000 euros et les chiffres qu'on a nous dans les sphères du streaming Deezer, Spotify, GrooveShark confondus c'est qu'aujourd'hui une petite structure petite petite une ou deux personnes qu'on emploie et qui font tourner une machine c'est un million de streams pour 1 000 euros une structure une chouillette plus grosse qui a un peu plus d'audience je sais pas on pourrait citer Irfan par exemple un label qui oeuvre dans la chanson française avec les ogres de barbac des artistes un peu connus c'est un million de streams 5 000 euros et etc mais on se retombe du coup sur des millions et des dizaines de millions des coûts nécessaires pour le maintien de cette diversité est-ce que ces artistes qu'on amène à maturité c'est-à-dire c'est le propos le début c'est les premières marches avant effectivement qu'ils puissent aller dans d'autres structures plus grandes continuer leur carrière est-ce qu'on peut décemment arriver à continuer à les payer et maintenir cette diversité c'est ma première question et je veux pas montrer du doigt parce que souvent on assimile c'est la fédération que je représente à des gens contre le streaming je trouve que c'est un modèle fantastique et de toute façon on peut pas aller contre cette technologie ça va enfin cette idée même que nous n'ayons plus à posséder le digital et que nous allions comme l'eau le gaz je ne sais quoi sur des accès c'est inévitable simplement j'aimerais savoir si sur Deezer UK c'est comme ce qu'on entend en France c'est-à-dire que sur la globalité que vous reversez sans avoir le détail de ce que vous reversez à qui est-ce que c'est 65% parce que si c'est 65% c'est décent et est-ce que le souci il n'est pas un peu en dessous c'est-à-dire que quand vous avez une structure vivendi pour ne pas parler de universelle qui représente 53% du marché mondial est-ce que les conditions d'accès à ces 53% du marché n'écrasent pas tout le reste et est-ce que le souci n'est pas là et si le souci est là ne faut-il pas du coup réguler le marché et pour réguler le marché ne faut-il pas une gestion collective et pour Adobe je trouve globalement que ça a été pris à l'envers parce que comme on a la CNIL enfin comme on a des entités comme ça pour tenter de civiliser un peu ou de réguler là où il pourrait y avoir tout et n'importe quoi dans ce nouveau monde que représente internet on tape sur des gens en leur disant vous n'avez pas le droit effectivement de télécharger là où effectivement si on parle par exemple des liens direct download ils sont sur des sites gavés de publicité autour est-ce que l'Adopi n'aurait pas dû déjà commencer à réguler ça c'est-à-dire œuvrer pour que pénalement on puisse condamner ces gens qui font de la pub parce que ce n'est pas des philanthropes on n'est pas dans une espèce de partage du genre du partage du savoir de l'humanité on est dans des gens qui gagnent 10 000 euros par mois parce qu'ils vendent des publicités où il y a des trucs de poker et de cul pardonnez-moi en référençant des direct download et du coup Adopi a de fait une image désastreuse vis-à-vis des citoyens et on n'a rien entendu sur l'éducation populaire c'est-à-dire éduquer les gens créer des modules pour effectivement le passage au numérique pour éduquer les gens à la manière dont tout ça évoluait et comment on recréait de la valeur et on n'a pas tapé sur des gens qui faisaient leur profession de pouvoir référencer des direct download et j'entendais ce que vous disiez monsieur le président de la SABAM sur l'idée qu'on est encore en eau trouble et qu'il va falloir bientôt un new deal une fois que tout ça va se réguler sauf que j'ai peur que en tout cas les structures que je représente soient les dégâts collatéraux d'une guerre et qu'à la fin le new deal si vous le faites avec quelques esselés et trois majeurs peut-être qu'il en restera deux parce qu'il y avait un peu plus de majeurs il y a quelques temps du coup c'est un peu triste j'ai été un peu long je suis désolé ça fait beaucoup de questions je ne sais pas qui peut-être Marc il y avait une question qui s'adressait directement à Deezer je résumerai la question en disant est-ce que Deezer a les moyens même parce que Deezer ne gagne pas non plus énormément d'argent Deezer est à peine à l'équilibre c'est ça qu'il faut rappeler aussi une sorte de modèle comme ça très bizarre où la société et Spotify pareil etc qui est au coeur du débat et qu'on lui demande mais donnez plus donnez plus donnez plus et en même temps derrière les chiffres d'affaires ne sont pas délirants est-ce que c'est parce qu'on est au début du modèle et qu'il faut des centaines de millions d'utilisateurs ou est-ce qu'il faut aussi demander répartir la valeur différemment et notamment pour les petits artistes ou moyens artistes qui n'ont jamais gagné beaucoup d'argent qui veulent en vivre décemment faire le disque suivant je ne voulais pas éluder la question tout à l'heure par rapport au prix et aux rurités c'est une question tout à fait légitime mais c'est une question super compliquée d'abord juste pour préciser Deezer est une société qui est très rentable en France c'est son pays d'origine et depuis un certain temps la société est rentable mais c'est vrai que c'est un environnement assez fragile parce que le chiffre d'affaires on arrive au chiffre d'affaires que l'on fait par un mélange de plusieurs modèles par exemple on a notre service en propre 9,99 par mois pour le premium plus on a le bundling qui est un revenue share avec l'opérateur téléphonique en l'occurrence orange ici et c'est pareil dans un nombre important de pays à travers le monde et c'est vrai que ce qu'on disait juste là c'est l'échelle qui compte parce que au début de ce genre de modèle il est extrêmement difficile d'arriver à un point où c'est rentable donc une fois que l'on dépasse une certaine échelle et c'est vrai que le modèle que l'on a avec les opérateurs téléphoniques ça nous amène à ce niveau assez rapidement mais c'est pas en soi un modèle qui est super rentable parce que c'est un partage de revenus donc encore une fois pas pour essayer d'allumer la question mais pour donner une idée précise par rapport à certains territoires c'est extrêmement difficile parce que c'est un mélange de modèles qui contribuent à la rentabilité du système Christophe sur la remarque d'Eric je pense que la réponse à votre dernière question se trouve dans une des précédentes question que vous avez posée à savoir est-ce qu'il ne va pas y avoir des victimes collatérales de ce New Deal je pense précisément que le fait d'être en gestion collective va garantir le fait qu'il n'y ait pas ce genre de victimes pourquoi ? parce que la gestion collective doit défendre non seulement le répertoire international mais aussi le répertoire national et dans des petits pays comme le nôtre c'est vraiment un répertoire de niche et deuxièmement la gestion collective ne peut pas faire de différence entre les différents répertoires donc on va appliquer exactement les mêmes conditions à Lady Gaga qu'aux jeunes débutants dont la chanson vient d'être utilisée pour la première fois je pense que ce New Deal sera rendu plus facile ou sera facilité précisément par la gestion collective je ne suis pas en train de défendre mon beau de gras mais j'ai vraiment la conviction que c'est un des instruments qui se révélera quoique fort critiqué pour le moment qui se révélera très important dans le futur je crois que vous vouliez exprimer quelque chose de très différent qui est très important bien sûr le New Deal c'est aussi à propos des structures de monopole tout le bon sens sur les modèles économiques internet ce sont des monopoles Amazon a besoin Amazon a besoin d'un monopole Spotify a besoin d'un monopole puisqu'on parle de seuil il s'agit de voir combien de personnes vous pouvez rassembler et plus vous pouvez avoir de personnes plus vous allez avoir de revenus et sur internet étant donné que c'est un système commercial mondialisé tous les business essayent d'atteindre un seul objectif c'est à dire de dominer le monde étant donné la mondialisation c'est la seule manière pour eux de faire de l'argent au final et c'est comme ça qu'ils veulent fonctionner et ce que vous disiez c'était très important bien sûr Deezer est en partie la possession de Warner il y a des gens en Australie qui font des contrats directement avec Universal pas Deezer mais en fait ils mettent en place des business sans avoir d'autres répertoires du monde Samsung Australie commence avec Universal et c'est dur de négocier quoi que ce soit avec les indépendants par exemple et avec d'autres détenteurs de droits et c'est là où on en est dans le monde à l'heure actuelle ça veut dire qu'il y a de nouveaux services qui viennent qui incorporent des donc s'ils n'ont pas des parts de marché mondialisées par exemple en Australie c'est un marché régional et bien ils ont une partie des licences et ils se disent ça ça suffit les autres doivent de toute façon faire partie du service bon je ne connais pas la part de marché Universal est mis en Australie mais s'ils ont 50% du marché ça suffit pour Samsung pour faire un contrat les autres doivent suivre on s'en fiche si ça appelle Sony ou Warner ou si ce sont une association de labels indépendants c'est là où on a un problème c'est là où on a vraiment besoin de se battre pour la diversité et c'est là où chaque label doit trouver sa stratégie c'est même difficile pour un label de répondre à la question est-ce que je veux vraiment vendre ma musique sur Amazon même si bien sûr je fais jusqu'à 30% de mes revenus physiques sur Amazon vous pouvez vraiment vous poser la question au moins en tant que label indépendant est-ce que c'est comme ça que ça doit fonctionner je voudrais dire que Deezer n'est pas en la possession de Warner c'est l'entreprise qui possède Warner qui est un actionnaire de Deezer c'est une petite différence mais assez importante oui c'est vrai on n'est pas en la possession mais c'est vrai qu'il y a certaines actions en connexion oui c'est vrai mais c'est pas pour parler de Deezer mais on sait que Spotify aussi a des actions de il y a des compagnies majeures et c'est le cas aussi de Merlin qui possède des actions de Spotify d'ailleurs deux questions on va prendre devant puis derrière messieurs bonjour je m'appelle Rémi Martineau je suis business developer dans une toute petite entreprise qui s'appelle MyBandMarket qui vient de se lancer il y a un an et demi donc dans le marché de la musique digitale et j'ai une question à vous poser très simple mais très compliquée dans l'explication malheureusement c'est que je suis très d'accord avec vous dans le fait qu'il y a un vrai changement de génération dans l'approche de la musique la génération de nos parents étaient des parents qui collectionnaient les CD mon père a moi-même voilà 65 CD sur une énorme étagère j'ai grandi avec ça je me suis éduqué avec ça aujourd'hui on est sur une période d'accès je suis totalement d'accord la problématique qu'on voit c'est que voilà moi je fais partie de cette nouvelle génération donc je viens juste de sortir de mes études je viens de prendre donc part à ce grand marché très récemment la problématique c'est que ce que je vois beaucoup c'est qu'il y a énormément de gens donc de ma génération qui se bougent justement pour pouvoir défendre cette nouvelle vision de la musique qu'on a puisque en 10 ans de crise je veux dire moi je sors d'une école de commerce quand on me dit tu vas aller dans le marché de la musique pas mal de gens m'ont rionné donc sur des gens qui sont dans la finance ou dans les grandes entreprises donc dans le développement vraiment de business et dans la création de valeur aujourd'hui donc dans les gens qui construisent des petites entreprises comme mon patron comme moi qui développons le maximum pour justement prendre part à cette nouvelle économie émergente on a un gros problème de peur qui s'est créé de 10 ans de crise 10 ans de très mauvaise communication tout au long et aujourd'hui nous on est en train de payer un petit peu les pots cassés justement de cette très mauvaise communication autour du marché de la musique et quand on va voir les banques pour aujourd'hui faire une levée de 150 000 euros pour développer notre petit business et bien ils nous rient très gentiment au nez alors qu'on peut demander la même somme d'argent pour acheter une maison au jour d'aujourd'hui donc quel est votre votre point de vue et vraiment ce que vous comptez développer dans le new deal justement pour pouvoir améliorer cette communication et redonner confiance vraiment dans les secteurs institutionnels économiques pour dire voilà on a maintenant le droit et la confiance dans le digital pour pouvoir pousser cette économie pour pouvoir mettre l'argent qu'il y a derrière et surtout donner la confiance nécessaire aux nouvelles générations pour pouvoir porter au fur et à mesure l'économie et j'ai essayé de remixer un petit peu toute cette nouvelle toute cette nouvelle économie tout simplement voilà Bruno peut-être sur ce changement de discours après 10 ans de c'est la crise c'est la crise c'est la crise est-ce qu'on peut changer le discours c'est effectivement une excellente question JIWA FNAC.com BISIC trois exemples d'initiatives de diffusion de musique via internet qui ont finalement cessé d'exister et notamment à cause des conditions d'accès à la musique c'est-à-dire ce dont je parlais tout à l'heure où quand la vague arrive il vaut mieux l'accompagner plutôt que d'essayer d'y résister et bien finalement c'est les initiatives locales européennes qui en ont souffert et quand la banque vous rayonnez c'est effectivement l'état d'esprit dans lequel se trouvent les investisseurs aujourd'hui ils ont clairement le sentiment que les levées de fonds auxquelles ils vont pouvoir participer ne serviront finalement qu'à alimenter non pas les entreprises qui les demandent mais leurs principaux fournisseurs et à savoir notamment les grands éditeurs les grands éditeurs musicaux et là-dessus l'attitude des industries musicales n'est pas raisonnable c'est clair on prend la deuxième question en fond juste un point sinon il y a un organisme une institution qui prête de l'argent qui s'appelle l'IFSIC et qui notamment sur les dossiers tout ce qui est dossiers autour du digitaux est assez prêteur en ce moment voilà pour info on a cassé le micro on a un deuxième oui j'avais une question peut-être un peu naïve mais j'avais le sentiment que comment dire que tout le mystère était construit autour du fait que la musique était dématérialisée et donc qu'elle était contrôlée par iTunes ou Spotify etc or dématérialisée ça me paraissait un peu faux dans le sens où elle est de toute façon stockée sur un serveur et ma question c'était est-ce qu'à un moment donné le serveur ne peut pas appartenir à la SACM ou la SABAM pour que pour qu'elle soit en mesure de me dire qui est venu chercher de la musique sur ce serveur et et finalement faire redevenir iTunes ou Deezer comme un simple distributeur et non pas comme un possesseur de de la musique voilà oui on s'est posé la question on s'est aussi posé la question est-ce qu'on ne devrait pas lancer des chaînes de radio ou des choses pareilles mais la conclusion à laquelle nous sommes parvenus c'est que c'est pas notre business en fait de prendre ce genre d'initiative par contre notre business c'est de faire les contrats des vérifiés qui sont respectés si nécessaire d'auditer mais pas de se lancer dans ce genre d'investissement ce sont des discussions que nous avons eues avec nos membres les auteurs les compositeurs et majoritairement leur opinion était non on se lance pas là-dedans c'est pas à nous à faire ça est-ce qu'il nous reste une question ou est-ce qu'on referme cette voilà oui c'est le micro cassé non oui ça fonctionne j'aimerais simplement avoir un son de cloche de votre part par rapport à un modèle qui gagne en popularité notamment depuis les cinq dernières années depuis le In Rainbows de Radiohead c'est le modèle du pay what you want quelle place pensez-vous que ce genre de modèle peut prendre dans une société où la dématérialisation de la musique prend de plus en plus de place le pay what you want dans le streaming comment ça peut fonctionner Alex tu as un micro ça se fait encore il est arrivé directement ce micro non mais c'est un c'est un bon exemple c'est très intéressant après ce qui est amusant c'est que l'exemple c'est que c'est un groupe qui a gagné sa popularité j'allais dire dans l'ancien monde mais dans l'ancien modèle donc aujourd'hui c'est facile quand on a ce niveau de popularité de dire je vais rendre mon album disponible tout le débat à mon sens il est qu'en est-il pour quelqu'un de totalement inconnu qui demain décide de vivre de sa musique si quelqu'un de totalement inconnu arrive en disant ben voilà payez ce que vous voulez il y a peu de chances qu'il arrive à s'en sortir en l'état actuel des choses on a vu aussi la possibilité d'avoir des productions qui soient lancées en ligne avec des participations d'investisseurs mais on voit que ça n'a pas été un très grand succès non plus or c'était un petit peu basé sur la même philosophie en fait mais bon ça marche pas trop bien est-ce qu'il faut être connu pour oui voilà pour pouvoir imposer ça ce qu'on voit sur Bandcamp il y a pas mal d'artistes qui proposent de payer effectivement ce qu'on veut etc mais c'est lors de la démarche presque politique voilà est-ce que les artistes ont une vraie marche de manœuvre sur ça ou est-ce qu'ils sont un peu coincés dans un modèle économique qui date mais qui sont condamnés à utiliser aujourd'hui ou que peut-être Bandcamp c'est un très bon exemple encore une fois cela dépend si un artiste le veut il peut utiliser tous ces modèles qui sont soit des partages de gratuité ou de payer ce que vous voulez ou d'utiliser les outils d'internet tout ça ce sont des grands outils des systèmes fantastiques pour les artistes qu'ils veulent se développer dans un environnement différent ou même qui veulent être dans un système d'environnement de label de booking mais Bandcamp ça existe c'est bien cela permet à certaines personnes d'être au courant de certaines musiques et ça permet de vendre de la musique aussi à la source c'est de ça qu'il s'agit avec Bandcamp c'est de vendre à la source c'est un bon modèle mais ça ne marche pas si vous voulez vraiment et c'est vraiment ce qui me rend fou d'ailleurs dans cette discussion politique il y a plein de possibilités de tout faire soi-même de bricoler mais au final pour créer des carrières d'artistes durables il faut des aidants dans le domaine de la production musicale des labels ou potentiellement ou des entreprises de gestion enfin il faut avoir un bon distributeur un bon un bon booker ce qui se passe à l'heure actuelle les gens se font connaître parce qu'ils jouent ils utilisent des outils ils vendent des t-shirts et donc ils sont de plus en plus connus et ensuite ils peuvent créer une carrière musicale s'ils le veulent si quelqu'un dit moi je suis designer graphique et c'est ce que je fais au quotidien donc pas moi mais si quelqu'un dit je suis un designer graphique et il se dit moi je veux sortir un disque il peut le faire il peut rejoindre Warp Records qui va peut-être être intéressé par lui ou elle et il peut utiliser Bank Camp mais pour avoir des carrières d'artiste plus durables je choisirais plutôt Warp que Bank Camp si moi j'étais l'artiste potentiel en tout cas ces commentaires merci beaucoup et bonne fin d'après-midi de journée au Nusenor au Nusenor Sous-titrage ST' 501 ...